Bonjour à tous, bienvenue pour votre émission préférée, Pourquoi Padré ? Aujourd'hui une question de Raphaël qui habite en Polynésie française à Tahiti. Écoutez bien, pourquoi Marie est la mère de l'église alors qu'elle n'a pas reçu le baptême de Jésus ? Et Raphaël, vous risquez même une réponse, une réponse, je crois que son oui à l'ange, dites-vous, l'ange Gabriel, et la présence de Dieu, du Fils et de l'Esprit-Saint en elle sont les signes de son baptême, de l'Eucharistie et de sa confirmation. Alors c'est vrai Raphaël, oui c'est vrai, nous croyons, nous les catholiques, que Marie est, eh bien, la mère de l'église. Et en fait c'est assez facile à comprendre, mais surtout, surtout c'est très beau, je vous explique. L'église, l'église c'est quoi ? C'est le corps du Christ, c'est Jésus qui continue de se donner, de se communiquer. Et nous, et nous les disciples du Christ, les chrétiens, nous sommes, eh bien, comme le prolongement du Christ. Ça ne se voit pas toujours, hélas, mais c'est un idéal de vie et bien sûr tout un programme. Saint Paul l'a écrit dans sa première lettre au Corinthien, on en a même fait un beau cantique, qu'on chante parfois dans nos paroisses à la messe, que vous connaissez certainement à Tahiti, j'imagine Raphaël. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. Et ça, et ça Raphaël, ça donne un syllogisme, vous savez, le syllogisme c'est un enchaînement logique dans un raisonnement. Si l'église est le corps du Christ dont chaque baptisé est membre, si Marie est la mère du Christ, alors, alors Marie est la mère de tous les membres du Christ, mère de tous les disciples qui forment l'église. Elle est la mère de l'église et donc, comme toutes les mères, eh bien, elle nous enfante, elle nous conduit, elle nous accompagne chaque jour pour que nous devenions des disciples fidèles, plus proches de Jésus. À l'exemple de saint Jean, le disciple bien-aimé qui lui a été confié par Jésus sur la croix comme son fils le vendredi saint. Alors, cette expression « Marie, mère de l'église » date de 1964. On est pendant le concile Vatican II et le pape de l'époque s'appelle Paul VI et il propose cette expression à tous les chrétiens. Et puis, récemment, en 2018, c'est le pape François, lui, qui a décidé que cette fête de Marie, mère de l'église, elle s'est scellébrée le lundi de Pentecôte, le lendemain de la Pentecôte. Et ça rejoint, pardon, Raphaël, votre commentaire d'ailleurs. Oui, bien sûr, Marie, elle n'a peut-être pas accompagné son fils le jour de son baptême, mais elle était là, elle était là le jour de la Pentecôte et surtout, et surtout, elle était là avec les apôtres les jours avant la Pentecôte. Ça veut dire qu'elle était vraiment comme un guide au tout premier moment de l'église naissante, qu'elle a commencé sa mission maternelle au Cénacle en priant avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit-Saint. Elle est la mère des apôtres, la mère des disciples, des croyants, des fidèles, de tous ceux et celles qui veulent renaître dans le Christ. Et passer par elle, c'est vraiment un raccourci pour toucher le cœur de Dieu. Merci Raphaël pour cette belle question. Envoyez vos questions, plein d'autres questions par e-mail à cette adresse, pourquoipadré.ktotv.com Et puis retrouvez bien sûr cette vidéo sur le site ktotv.com. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada